bonjour à tous cette petite vidéo après deux semaines à peu près de silence pour vous dire que je me suis procuré une nouvelle flûte j'ai fait dans l'originalité puisque j'ai acheté une yamaha v nova une flûte en plastique donc qui ne nécessite pas de rodage et qui a un son de saxophone enfin c'est le but je vais vous la présenter elle se présente sous un boîtier rigide qui très pratique pour pouvoir transporter moi je suis en scooter par exemple donc j'ai pas peur que le truc s'abîme je vais ouvrir donc voilà ça c'est l'embout du truc et voilà la yamaha v nova voilà le corps de l'objet donc là il faut dévisser en tournant parce que sinon on risque d'abîmer les joints vous avez le petit logo yamaha vous bouchez la truque ensuite quelque chose d'un peu délicat je vais poser le je vais poser le quelque chose d'un peu délicat la ligature et l'anche sur l'embouchure voilà l'anche il faut la mettre avec la ligature donc voilà comme ça hop là il faut que ça soit ça c'est la ligature oui ça s'appelle comme ça et vous mettez et vous emboîtez comme ça c'est comme un saxophone je crois j'ai jamais fait de saxophone mais voilà vous avez le lieu logo yamaha qui ressort vous avez l'anche l'anche qui est fixé comme ceci vous serrez les vis et la flûte est prête à être jouée alors là vous avez un petit bouton en caoutchouc noir dans un des trous c'est pour les doigtés baroque et les doigtés allemand si vous jouez en doigté allemand vous le laissez si vous jouez en doigté baroque vous l'enlever moi je joue en doigté baroque avec ma flûte en bois mais là j'ai appris les je préfère jouer en doigté allemand avec le petit objet en caoutchouc je crois que ça change que le fa de toute manière donc c'est pas bien compliqué et voilà et donc ça donne un son au début je soufflais je soufflais comme dans une flûte à bec comme dans la flûte à bec habituel et ça donnait aucun son je me suis dit bon ben ça y est je vais devoir appeler le service après vente et puis finalement j'ai compris qu'en fait il faut souffler très fort donc il faut avoir beaucoup de souffle pour que ça donne un son de saxophone je vous joue une note ainsi à la un sol voyez et là vous avez vu la différence de son parce que j'ai pas mis la bouche de la même manière il faut couvrir ses lèvres ses dents inférieures avec la la lèvre inférieures et avancer ses dents supérieures sur sur l'embouchure donc voilà on va refaire en ce jour en jouant en mettant la bouche correctement si là j'ai réussi c'est un peu difficile mais j'ai réussi à faire un fa ami alors le ré le dos vous avez ça qui est assez déconcertant au début quand on n'a pas l'habitude moi je me suis dit mais merde comment je vais utiliser ces deux trucs là et en fait il suffit d'appuyer le ré le dos mais c'est très difficile d'obtenir un son je vais essayer mais vous allez voir le ré de dos voilà j'ai réussi mais voilà donc il suffit d'appuyer voilà donc voilà c'était la première présentation de ma nouvelle flûte yamaha venova en plastique donc qui nécessite pas de rodage comme je vous l'ai dit et qui est pratique pour transporter et qui est prometteuse pour jouer des beaux morceaux à bientôt